Europe. Europe 1. Allez on allume la télé, soirée à ne pas manquer ce soir sur France 2, soirée entièrement dédiée et varoque à la Syrie. Exactement Raphaël, avec un portrait de Bachar el-Assad à 20h50 et qui sera suivi d'un documentaire réalisé par trois femmes, les reporters Manon Loiseau et Annick Cogent, et leur traductrice chercheuse Swad Weidi. Et ensemble elles sont allées recueillir la parole de femmes violées par les soldats de Bachar el-Assad comme cette jeune femme. Filmée dans une semi-obscurité, elle raconte avec détail sa captivité, sa cellule, les tortures et la douleur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, si ce n'est que je hurlais, que j'avais mal. Je sentais que mes pensées n'étaient plus à mon corps et mon corps plus à mon âme. Mon âme était quelque part et mon corps entre les mains des monstres. C'est un des témoignages que vous pourrez entendre de ces femmes, la mise en image poétique du documentaire, en fait tranche avec la violence de ces mots. Mais au-delà des témoignages, le film prouve à quel point d'abord les viols ont été planifiés par le pouvoir. Dans une société où le corps de femme est sacré, où le viol signifie être banni par sa famille, ces femmes elles disent coupables d'être victimes. C'est une situation qui pousse parfois au suicide quand elles ne sont pas tuées par un frère ou un père. Alors malgré le danger, ces femmes elles ont accepté de parler, certaines à visage découvert, elles sont en exil évidemment. et la question c'est qui se souviendra de leurs paroles ? Nous on se fait filmer et on sait que les gens vont regarder le film et partir. Ils seront un peu troublés et puis ils vont vite nous oublier. Souvenez-vous alors de ce que je dis. Ils vont nous regarder dans le film, se lever et continuer leur chemin. Alors oui, j'ai regardé. Non, je n'ai pas été troublée, j'ai été bouleversée profondément. Oui, je continue mon chemin. Et non, je n'oublie pas comment le pourrais-je d'ailleurs, car depuis plusieurs jours, le visage de ces femmes me hante et je pense que ça sera pareil pour vous. C'est à 23h sur France 2 ou en replay évidemment, parce que c'est un peu tard. François ? Il y a ce dont on avait parlé dans le JDD en juillet dernier, on avait publié une enquête sur les enfants qui sont nés de ces viols et qui sont restés en prison avec leur mère. C'est un destin absolument épouvantable et c'est vrai qu'on n'y a absolument pas fait attention. Un soirée à ne pas manquer donc ce soir sur France 2. Merci Eva pour le programme télé.